90% des gens sur Terre consomment de la caféine tous les jours. C'est la drogue la plus utilisée au monde. La caféine aurait même participé à la révolution industrielle et à l'essor du capitalisme. Pourquoi ? Eh bien imaginez, la caféine est arrivée en Europe uniquement au XVIIe siècle. Jusque là, les gens consommaient quoi ? Eh bien elles consommaient beaucoup d'alcool. Pourquoi ? Parce que l'eau était souvent contaminée, c'est là qu'on trouvait des microbes, c'est là qu'on trouvait des maladies. Et donc c'était courant de prendre de l'alcool au petit déjeuner. Évidemment, avec des gens alcoolisés, on ne bâtit pas une société rationnelle et très productive. La petite graine miracle arrive en Europe, et là, on retrouve des cafés absolument partout. Avec plein de personnalités connues pour consommer de la caféine, comme Newton, Diderot ou encore Voltaire, qui était connue pour consommer, je crois, 50 tasses de café par jour. Je ne sais même pas comment c'est possible. Et cette caféine est arrivée au bon moment. Premièrement, les tâches étaient de plus en plus intellectuelles. C'était mieux de tourner au café qu'à l'alcool pour faire ça. Et ensuite, avant, on dépendait beaucoup du soleil. Quand il y avait le soleil, on avait de l'énergie, on pouvait travailler. La nuit, on dormait. Avec la caféine, c'était possible de travailler toute la nuit. Ça, c'était surtout pratique dans les usines. Alors évidemment, il y a plein de facteurs qui expliquent la révolution industrielle et cette explosion de productivité. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a maintenant plusieurs études qui montrent que la caféine augmente la mémoire, la capacité d'apprendre et la capacité à se concentrer. Mais par contre, c'est comme dans tout avec notre corps, mais c'est pas gratuit. Quand tu prends de la caféine, tu empruntes de l'énergie à ton toi du futur. Tu te sens bien maintenant, mais tu vas être fatigué plus tard. Parce que quand tu consommes de la caféine, la caféine va se mettre sur des petits récepteurs. Normalement, sur ces récepteurs se pose l'adénosine. L'adénosine, c'est une molécule qui s'accumule au fil de la journée et c'est ça qui fait que tu te sens de plus en plus fatigué. Ça te prépare ton cerveau à dormir. Donc, en consommant de la caféine, ça bloque ses récepteurs et donc ça bloque ta fatigue. Tu t'en doutes, le problème, c'est que du moment que la caféine se retire, toute l'adénosine se jette sur le récepteur et là, tu as un crash, tu es exténué. Et l'autre petit problème avec la caféine, c'est qu'elle reste assez longtemps dans notre corps. Après 5 heures, il y a environ la moitié de la caféine qui est encore présente et cette caféine peut rester jusqu'à 14 heures. Donc, potentiellement, si tu consommes une tasse de café en fin de matinée, à minuit, tu as encore un peu de caféine dans ton corps. Et ça, malheureusement, ça va baisser la qualité de ton sommeil. Du coup, est-ce que ça vaut la peine ? On a d'un côté un boost de concentration mais de l'autre, on le paye avec un crash et potentiellement une baisse de qualité de sommeil. Eh bien, moi, j'ai voulu comparer les deux et j'ai fait une petite expérience. Il y a environ 3 mois, je me suis fait une petite réflexion. Je me suis dit, peut-être que je suis en train de faire fausse route. Le matin, je dépends de ma tasse de maté, de ma caféine pour me sentir bien. Ça donnerait quoi si je dépendais uniquement de mon énergie naturelle ? Avec une bonne hygiène de vie, du sport, une bonne alimentation, je devrais me sentir super bien et surtout avoir une énergie plus stable. Et donc là, une petite idée est entrée dans ma tête et je me suis dit, pourquoi pas faire une détox d'un mois de caféine ? Alors, pour être honnête, ce genre de détox, j'ai déjà essayé. Mais ça avait chaque fois été un échec. Pourquoi ? Parce que j'attaque ma semaine, le lundi au travail, pas de caféine, pas de maté, rien. Je suis fatigué. Je ne me sens pas bien, je n'ai aucune motivation. Le deuxième jour, pareil. Le troisième jour, le stress commence à monter parce que la fin de semaine approche, il y a des échéances à respecter. Et là, je me dis, ok, tu sais quoi ? Cette détox, c'est pour plus tard et je vais me faire une petite tasse de café. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de changer un peu de stratégie et je me suis dit, je vais attaquer cette détox le premier jour de mes vacances. Et cet été, justement, je suis parti une semaine à Séville dans un joli hôtel et je me suis dit, dès le premier jour, pas de café, pas de maté, ni même de chocolat. Alors la première semaine, j'ai fait que de dormir. J'ai passé limite une semaine à l'hôtel. J'étais exténué. On dirait que je n'avais plus dormi depuis deux ans. Ce n'était pas trop difficile à supporter parce que je n'avais pas besoin d'être productif. Je pouvais rester à l'hôtel, je pouvais dormir. Ce n'était pas une semaine si désagréable. La deuxième semaine, retour des vacances et là, le challenge a commencé. C'était vraiment, vraiment difficile. Je suis arrivé au travail. Honnêtement, ça me manquait vraiment d'avoir mon petit maté. J'avais une sorte de filtre, de nuage devant mes yeux. Je ne me sentais pas à 100% optimal. J'avais juste envie de consommer de la caféine parce qu'il fallait être productif, il fallait avancer. Mais voilà, j'ai réussi à tenir. Je buvais énormément d'eau pour compenser parce que moi, je jeûne une grande partie de la journée. Là, il n'y avait rien, donc j'avais un verre d'eau. Ce n'était pas une semaine agréable. J'ai été plus ou moins productif mais rien à voir avec quand j'ai mon petit maté. Troisième semaine, honnêtement, je me sentais un petit peu mieux. J'étais moins obsédé par la caféine. Je pouvais travailler normalement, on va dire, mais il n'y avait pas ce petit plus, ça c'est clair. C'est au milieu de cette semaine-là que j'ai failli d'ailleurs craquer, arrêter cette détox parce que j'avais énormément de travail. En plus de ça, j'avais mal dormi la veille. Donc, j'étais fatigué, j'étais stressé, j'avais beaucoup de choses à faire. Et là, je me suis dit, ok, la machine, elle n'est pas loin, je vais me faire un petit café. J'ai réussi à tenir, pourquoi ? Parce que je me suis dit, je dois produire cette vidéo. Je pense que si je ne devais pas produire cette vidéo et vous parler de cette détox d'un mois, peut-être que j'aurais été chercher un café. Je crois d'ailleurs que ça, c'est un équilibre dans la vie. Si tu ne dors pas bien, si tu ne fais pas de sport, si tu te nourris mal, souvent, tu vas vouloir compenser par quelque chose. Donc là, j'avais mal dormi, j'avais besoin d'énergie en plus. Donc, je pense que si tu veux faire ce genre de détox, il faut vraiment le faire pendant un mois où tu n'as pas des gros pics de stress parce que sinon, il y a trop de fois où tu vas être challengé et que tu risques de craquer. Et la dernière semaine de cette détox, très similaire à la semaine 3, ce n'était pas le plus agréable, mais je pouvais quand même travailler, j'étais plus ou moins productif. Mais voilà, il y avait toujours ce petit filtre, ce petit nuage devant mes yeux. Je ne me sentais pas autant optimal que quand j'avais ma dose de caféine. Une fois ce mois de détox terminé, je suis retourné au travail le lundi suivant. Et là, j'ai pris ma première tasse de ma thé. Mon corps, c'était quand même plus ou moins déshabitué de cette caféine. Et cette première tasse, le lundi matin, c'était extraordinaire. Du coup, le bilan de cette détox, est-ce que je conseillerais de faire ça ? Est-ce que je referais moi-même ? Honnêtement, je n'ai pas du tout aimé. À part la première semaine où j'étais vraiment en vacances pour me détendre, je trouvais même bien de ne pas avoir cette caféine, de ne pas avoir ce petit stress en plus. Je pouvais avoir le luxe de dormir. Donc la première semaine, assez agréable. Mais les trois semaines au travail sans caféine, ce n'était pas du tout agréable. Il me manquait vraiment ce petit plus le matin pour me sentir super focus. Et surtout, un aspect qui est non négligeable, c'est que moi, en plus de ça, je jeûne une grande partie de la journée. Ma tasse de maté, le matin, c'est plus ou moins mon seul plaisir. J'adore ce que je fais, mais c'est mon petit plaisir du matin. Et là, c'est vrai que le verre d'eau du matin, c'était difficile à avaler. Donc ça, ça a manqué vraiment. Ce petit plaisir, pareil pour le café, j'adore le goût du café. C'est un vrai plaisir. Ça me motive des fois à me lever le matin en me disant, ok, je vais aller faire mon petit café. Après, il faut le dire, un mois, c'est peut-être pas assez. Apparemment, il faudrait plutôt trois mois pour que le corps se déshabitue totalement de la caféine. Donc il faudrait peut-être refaire cette expérience pendant trois mois. Mais je crois que moi, ça m'a suffi pour me rendre compte de plusieurs choses. Je me suis surtout rendu compte que effectivement, c'est une drogue. D'ailleurs, quand je vous parle de ce manque que j'ai comme s'il y avait un nuage, on dirait franchement un drogué qui parle. Et ça, on en parlera un peu après, mais je pense que c'est important de faire des détox de temps en temps pour se rendre compte qu'on est accro. Après, on décide si on veut continuer ou pas cette drogue, mais au moins, on sait qu'on est accro. Du coup, après ce petit mois de détox, je me suis dit qu'il y avait deux choix possibles. Premier choix, tu bannis totalement la caféine. Surtout si tu n'as jamais consommé de caféine, en tout cas pas de manière régulière. Tu dépends ton énergie naturelle. Si tu te sens super bien comme ça, j'aurais envie de te dire ne touche pas à la caféine parce que certes, ça va te donner un boost de concentration, mais tu vas en dépendre après. Moi, personnellement, je connais mon état avec et sans caféine. Je me rappelle ma première tasse de maté il y a 10 ans en arrière. En plus de ça, j'adore le goût. Je suis un passionné de caféine maté. Je me sens tellement bien avec le maté que j'ai envie que ça fasse partie de ma vie. Mais cette petite expérience m'a fait réaliser quand même pas mal de choses et j'ai donc décidé de changer mon approche de la caféine. Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment utiliser la caféine comme un outil de productivité. Donc d'un côté, on a les désavantages de la caféine. Ça peut perturber la qualité de notre sommeil. On sait aussi qu'on est juste en train d'emprunter de l'énergie à notre futur. Donc on décide d'avoir plus d'énergie le matin, par exemple, mais on le paye avec une dette fatigue l'après-midi. Et finalement, c'est une drogue. Donc ton corps va s'y habituer. Donc il te faudra toujours plus d'injections de caféine pour te sentir bien. Et là, tu risques de rentrer dans un cercle vicieux où tu vas consommer 10 tasses de café par jour. Et là, il n'y a plus de limite. Et de l'autre, on a les avantages de la caféine. Ça peut être un véritable plaisir au niveau du goût, au niveau du process de faire son maté ou son café. Et surtout, ça te donne ce boost de concentration et de focus. Donc le but, c'est quoi ? C'est de se dire comment on pourrait minimiser les dégâts, les désavantages tout en bénéficiant des bienfaits. Comment utiliser la caféine de manière stratégique ? Première astuce, premier conseil, consomme de la caféine quand tu en as vraiment besoin. Si tu dois faire 2 heures de mail, tu n'as peut-être pas besoin de ce boost supplémentaire. Par contre, si tu attaques le matin avec une thèse académique à écrire ou un livre à écrire, peut-être que là, c'est le bon moment de prendre une tasse de café. Donc, prends de la caféine quand tu as besoin de beaucoup d'énergie mentale. Moi, je consomme mon maté le matin et l'avantage de ça, c'est que le matin, je me sens aussi naturellement bien par rapport à l'après-midi. Donc, cette énergie naturelle du matin avec un maté, il y a une synergie incroyable. Je fais mon premier blog du matin sur un petit nuage. Deuxième petite astuce, c'est de consommer la caféine au moment où ton niveau de cortisol est au plus bas. Et ça, ça arrive généralement entre 9h30 et 11h30. Donc, quand ton niveau de cortisol est au plus bas, c'est là que tu te sens un peu plus fatigué. Et donc, c'est le bon moment pour arriver avec un petit shot de caféine. Donc, si tu arrives à attendre 10 heures avant de consommer ta première tasse de café, c'est idéal. Moi, personnellement, ça, j'ai un peu de peine parce que j'attaque le travail, j'ai envie d'avoir tout de suite mon maté. J'ai de la peine à attendre 2 ou 3 heures. Troisième astuce, ça, ça vient du livre The Productivity Project. Respecte la règle des 8-14. Il y a plusieurs études qui montrent qu'il faut environ 8 à 14 heures pour que ton corps métabolise toute la caféine. Donc, si tu consommes une tasse de café à midi, eh bien, potentiellement, la caféine aura disparu uniquement à 2h du mat. Donc, pour respecter cette règle, c'est tout simple. Consomme de la caféine uniquement le matin, jamais l'après-midi. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent « Mais moi, ça ne me fait rien du tout. Je peux même consommer une tasse de café à 18h, 20h et je dors très bien. » Alors, c'est vrai, il y a des gens qui métabolisent beaucoup plus rapidement la caféine. C'est pour ça que certaines personnes, la caféine ne leur fait pas beaucoup d'effet parce qu'ils en consomment et ça disparaît très rapidement de leur corps. Mais le problème, c'est que ça peut vraiment affecter ta qualité de sommeil sans t'en rendre compte. La caféine est justement connue pour affecter ton sommeil profond. C'est des moments sans rêve où ton cerveau est en train de faire le nettoyage. Alors, tu peux très bien dormir mais sans t'en rendre compte, tu n'auras pas autant bien dormi que si tu n'avais pas consommé de caféine. Ton cerveau ne sera pas autant reposé. Et dernière petite astuce, déshabitue-toi régulièrement de la caféine. Moi, maintenant, même si je pourrais consommer un maté tous les jours, j'essaie vraiment de voir mon maté comme un outil. Comme par exemple, une mitraillette. Moins j'en consomme, moins j'utilise de munitions. Donc, si je n'ai pas du tout utilisé l'outil pendant plusieurs semaines, ma mitraillette est pleine de munitions et donc, si je dois attaquer mon ennemi, à savoir un énorme projet, ma mitraillette est pleine, je vais déglinguer cet ennemi. A l'inverse, si j'utilise l'outil tous les jours, eh bien, j'ai moins de chances d'achever mon ennemi. Donc, dis-toi, sur une semaine, si je consomme un seul café, eh bien, toute l'énergie, tous les avantages de la caféine est concentrée sur ce café-là. Donc, ce moment-là, tu vas te sentir extrêmement bien. A l'inverse, si tu en consommes 10 dans la semaine, eh bien, cette énergie qui est fixe, elle sera divisée en 10. Donc, concrètement, qu'est-ce que tu peux faire ? Ne consomme pas de caféine les jours de repos. Moi, si je ne travaille pas le week-end, par exemple, j'apprécierais vraiment un petit maté, mais je me dis, ok, je n'ai pas besoin de me sentir productif. En plus de ça, le maté va me donner quand même un petit stress. Je n'ai pas besoin de ça, je dois me reposer. J'ai le meilleur temps de laisser ça pour le lundi et de me faire une petite détox de deux jours de caféine. C'est la même chose pour les vacances. Plus jamais je consomme de café pendant les vacances. À part si je suis dans une région où il y a vraiment un café exceptionnel et que j'ai vraiment envie de découvrir. Mais garde cette énergie de la caféine uniquement pour ton retour de vacances. Tu verras, tu as fait deux semaines de vacances, tu arrives le lundi, tu te fais un café, tu seras sur une autre planète. Et aussi, n'hésite pas à faire l'expérience que j'ai faite, fais-toi des détox de temps en temps. Personnellement, je vais sûrement refaire ce genre de détox d'un mois ou voire plus, mais je vais vraiment essayer de le combiner avec des vacances. Idéalement, si j'ai des vacances de deux ou trois semaines, je le ferai à ce moment-là. Mais ça, ça te permet vraiment de régulièrement déshabituer ton corps de la caféine et de pouvoir l'utiliser de manière plus stratégique. Quelque chose de justement sympa à faire en fin de matinée quand tu as encore un peu de caféine, c'est une petite session de Cambly. Cambly est le sponsor de cette vidéo et je les remercie infiniment de me faire confiance. Cambly, je t'en ai déjà parlé, c'est une plateforme pour apprendre l'anglais. Tu vas pouvoir parler avec des professeurs dont l'anglais est la langue maternelle. Et pour moi, ça, c'est la meilleure façon d'apprendre une langue. Combien de personnes passent 10 ans sur les bancs d'école, ils sortent et ils n'arrivent pas à aligner deux mots d'anglais. Je pense vraiment qu'une langue, ça ne s'apprend pas à l'école. Personnellement, j'ai appris l'allemand et l'anglais en partant vivre en Allemagne et en Afrique du Sud. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle, j'ai toujours été complètement nul dans les langues à l'école. Et ce qui est cool avec Cambly, c'est que c'est fini la théorie. Là, tu vas vraiment passer à l'action, tu vas pouvoir t'entraîner. Et le gros plus de Cambly, c'est qu'ils sont uniquement spécialisés sur l'anglais. Tu ne peux pas apprendre une autre langue. Et ça, ça leur permet d'avoir une offre super large avec des filtres. Tu peux sélectionner par exemple quel accent tu aimerais. Si tu te prépares pour un échange aux Etats-Unis, tu peux sélectionner des profs qui sont américains. Tu peux aussi sélectionner des thèmes selon tes besoins. Par exemple, si tu t'entraînes pour le TOEFL, tu vas avoir des profs spécialisés sur le TOEFL. Si tu te prépares pour HEC, tu as des cours Business English. Et tu as même un petit filtre sympa sur la personnalité de ton tuteur. Et je parlais récemment avec la personne chargée des collaborations chez Cambly et il me disait qu'ils avaient une énorme file d'attente pour être profs sur Cambly parce qu'ils sont super sélectifs. Par exemple, tu es obligé d'avoir l'anglais comme langue maternelle. Si tu parles parfaitement anglais mais que ta langue maternelle c'est le français, tu seras refusé. Donc ça, ça va direct te mettre dans le bain parce que tu vas parler avec des natifs, des gens qui parlent vraiment anglais et qui n'ont pas appris l'anglais par après. Personnellement, moi je le fais encore de temps en temps. Je parle bien anglais mais avec le temps, on oublie un petit peu et je parle anglais de moins en moins. Mon travail n'implique pas forcément de parler anglais tous les jours et c'est aussi super agréable parce que moi par exemple je travaille seul chez moi de temps en temps je me connecte ça permet aussi un peu de sociabiliser et de rencontrer une nouvelle personne. Donc Cambly fonctionne par abonnement. Tu sélectionnes la durée de conversation que tu souhaiterais par jour et le nombre de fois par semaine. Je pense que c'est vraiment une superbe solution surtout pour démarrer parce que qu'est-ce qu'on fait la plupart ? On reste 10 ans sur les bancs d'école sans parler parce qu'on est un peu introverti on n'est pas à l'aise avec l'anglais. Là, tu fais quelques sessions et rapidement tu vas avoir un meilleur niveau d'anglais et tu seras moins gêné de parler en cours. Perso, je pense que j'avais fait ça dès le départ j'aurais galéré beaucoup moins avec l'anglais. Et pour cette vidéo Cambly vous offre c'est gratuit un cours de 15 minutes avec un prof de ton choix. Il n'y a aucun engagement tu testes si ça ne te plaît pas tu peux arrêter. Et si tu as envie de continuer il t'offre un 50% sur un abonnement de 12 mois. Si tu as envie de tester je te mettrai un lien dans la description. On retourne à notre caféine. On va rapidement parler maintenant de comment consommer cette caféine. Alors la caféine tu vas la retrouver dans plein de choses. Le café, le maté, le thé vert, le thé noir même la guarana ou le chocolat. Je vais te parler uniquement du café et du maté parce que je pense honnêtement que la dose de caféine n'est pas assez grande par exemple dans du chocolat pour provoquer un vrai boost de concentration. Le café pour moi c'est vraiment un boost rapide. Tu as rapidement un boost de concentration et d'énergie mais c'est vrai que ça descend très rapidement. Je ne peux pas dire je consomme une tasse de café à 8h et à midi je me sens encore super bien. En général ça va durer 1 à 2h et ensuite il y a un petit crash. Et ça me procure une énergie qui est quand même un peu différente que ce que me provoque le maté. Le café me provoque plutôt une énergie qui est une sorte d'excitation mais je n'ai pas vraiment de boost énorme de concentration. Après j'ai fait plusieurs tests notamment avec du café de grande qualité qui a été horrifié il y a 2 semaines. Les effets sont un peu plus long terme. Donc à toi de voir la qualité aussi du café après ça coûte vraiment très cher. Donc le café à part pour le goût le goût je le trouve extraordinaire en général j'évite. Du coup on peut enfin parler de l'amour de ma vie le maté. Alors si t'es nouveau sur cette chaîne et que tu sais toujours pas ce que c'est le maté le maté c'est la boisson. On utilise la yerba la yerba c'est une plante qui vient d'Amérique du Sud en Argentine par exemple c'est la boisson nationale des Argentins si tu vas là-bas en vacances tu trouveras souvent des gens dans la rue avec un maté. Moi j'ai commencé à consommer ça il y a à peu près 10 ans et vu que je vous en parle souvent on va faire un petit guide du maté. Alors tout d'abord il te faut une calabasse une calabasse c'est la gourde où tu vas mettre la yerba. Donc tu vas avoir tout type de gourde tu vas avoir des gourdes en plastique ce que je ne te recommande pas forcément des gourdes en inox ou même des gourdes en véritable calabasse qui viennent du fruit. Certaines de ces gourdes ont même un revêtement en cuir ce sont des gourdes que tu vas garder plusieurs années d'ailleurs c'est un monde qui est un peu fou si tu regardes des joueurs de foot comme Messi eux ont des calabasses qui sont faites par un certain artisan en Argentine c'est des calabasses qui coûtent des centaines d'euros. Mais bon le but de cette vidéo c'est commodiser la caféine pour être productif pas pour vider ton porte-monnaie. Donc tu prends ta gourde pour humidifier l'herbe. Ensuite avec une paille à nouveau là il y a plein de types de pailles moi je te conseille vraiment de prendre la paille la plus grande et surtout une paille plate c'est beaucoup plus facile à travailler. Avec cette paille tu vas créer un puits. Une fois que ça c'est fait tu vas pouvoir ajouter de l'eau chaude jamais bouillante environ 70 degrés et cette eau chaude tu peux ensuite la garder dans un thermos et au fil de la journée tu vas rajouter de l'eau. Donc quelle hierba acheter ? Alors tu vas trouver des dizaines de marques différentes d'Argentine du Paraguay du Brésil c'est véritablement un monde plus tu vas commencer à t'intéresser au maté plus tu vas connaître les différents types de hierba plus tu vas connaître les différentes spécificités et les différences. Alors c'est à toi de tester voir ce qui te convient moi personnellement j'ai une trentaine de hierba différentes mais si tu es un novice et que tu ne sais pas vraiment où commencer ce que je peux te conseiller c'est de commencer par la marque la Bombia la Bombia c'est une marque française et bio et l'avantage c'est qu'ils ont plusieurs types de maté notamment un maté qui n'est pas trop amer parce que ça c'est souvent le problème avec le maté la plupart des gens disent ok les effets c'est bien mais c'est vraiment trop amer eux ont justement compris ça ils ont trouvé un maté qui n'est pas trop amer avec tous les bienfaits donc tu peux commencer avec l'original si tu as une session d'examen je te conseille l'intense et si vraiment tu n'aimes pas le goût du maté ils ont même certains matés avec des arômes moi personnellement j'adore le maté gingembre tu t'en doutes si je t'en parle c'est parce que depuis quelques temps je travaille avec eux j'ai énormément échangé avec le fondateur de la boîte ça fait longtemps que j'ai cherché une marque de maté avec qui collaborer mais c'était pas évident parce que la plupart des marques ils vendent de la yerba à un prix exorbitant sans ajouter de valeur eux ont vraiment un élément différenciant ils ont du maté qui est bio qui est pas trop amer et qui en plus a une belle éthique et leurs calbasses honnêtement elles sont stylées et méga pratiques pour nettoyer alors je ne touche pas d'argent pour vous parler de la marque mais si vous êtes intéressé il y a un lien affilié dans la description de la vidéo voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile à vous de tester à voir ce qui vous convient et en attendant n'oublions pas progresser ne se fait pas avec une grande révolution mais un coup de petit changement ciao